Alors qu'il a été mis en examen pour les meurtres de la petite Mali et du caporal Arthur Noyer, une autre preuve accablante contre Nordal le lendemain éclate au grand jour. L'enquête suit un nouveau rebondissement. Une vidéo retrouvée relate d'une agression sexuelle dont le protagoniste est formellement identifié. Il s'agit une nouvelle fois de l'ex-militaire. On le découvre agressant sexuellement une petite fille qui serait, d'après les sources proches du dossier, sa petite cousine âgée de 7 ans. Les images auraient été filmées au domicile des parents de l'agresseur, Ademessin, Savoie. La jeune fille, originaire du Gard et accompagnée de ses parents, était venue passer le week-end chez sa famille. Cette mise en scène troublante filmée une semaine avant l'enlèvement de Mali, témoigne une nouvelle fois du profil inquiétant du printenaire. Alors que la justice a réétudié plus d'une vingtaine d'affaires de disparition pour éventuellement faire le lien avec l'agresseur présumé, ce dernier n'a toujours pas été entendu sur cette nouvelle révélation. Comme le confirme BFAN TV, l'homme de 35 ans, qui avait déjà avoué le 14 février dernier avoir tué par accident en Malélie et s'être battu avec le jeune caporal, sera prochainement interrogé par la police et les juges d'instruction. D'après une expertise psychiatrique, on a pu mettre en évidence la dangerosité de Nordal Leland est considérée comme un criminel accompli et de surcroît à la personnalité perverse.